Une belle histoire qui nous est racontée par le Rav Groener, le secrétaire du Rabbi Alava Shalom. Il est au secrétariat quand le téléphone sonne. Un chassid d'Eretz Yisraël téléphone au secrétariat pour demander une bénédiction au Rabbi assez urgente. La petite fille est malade, très très malade, et les médecins ne savent pas vraiment quoi faire. Ils n'ont pas d'espoir. Ils demandent une bracha, une bénédiction au Rabbi. Le Rabbi prend son stylo, un morceau de papier, et il commence à noter deux choses. Le nom de cette petite fille, ainsi que le nom de la mère, comme on a l'habitude de le faire quand on prie pour une personne qui est malade. Et également, à ce qui relationne cette formule-là, que le Rabbi notait, ce qui veut dire « j'en ferai mention sur le tombeau de mon beau-père, le Rabbi Yosef Yitzraq. » Il dit aussi, également, en retour au secrétaire, le Rav Groener, de poser une question à ce chassid qui habite en Eretz Yisraël, et de lui demander « est-ce qu'il s'investit dans les Mifs Saïm ? » Les Mifs Saïm, vous savez ce que c'est, c'est aller voir un autre juif, ne pas rester dans sa zone de confort. Même quand on est pratiquant, qu'on accomplit la Torah, qu'on accomplit les mitzvot, on ne reste pas serein, tant qu'on sait qu'il y a un autre juif qui pourrait faire une mitzvah. Donc on va se lever pour aller lui proposer d'aller mettre les téfilines, proposer à un voisin de poser une mezouza à ses portes, proposer à une petite fille ou à une femme d'allumer les bougies de Shabbat, etc. pour chaque fête, tout ce qu'on peut faire pour influencer un autre juif à la pratique de la Torah et des mitzvot. Et donc il demande le rabbi au secrétaire « est-ce que tu sais s'il s'investit dans les Mifs Saïm ? » Le Rav Groener téléphone au chassid et lui dit « voilà ce que le rabbi a dit ». Ce chassid raccroche. Et puis le Rav Groener n'entend plus parler du tout de cet homme-là. Quelques semaines plus tard, le rabbi demande au secrétaire du rabbi. Il lui dit « dis-moi, tu as des nouvelles de cet homme-là ? Comment va sa fille ? Est-ce qu'on a des nouvelles ? » Là, le Rav Groener se rend compte qu'en fait, il n'a aucune nouvelle. Il téléphone au chassid et lui dit « comment va ta fille ? » Et là, le chassid dit « tout simplement, je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est un miracle. Les médecins ne savent pas comment expliquer ce qui s'est passé, mais la petite fille n'a plus du tout aucune maladie, aucun problème de santé, c'est un miracle. » Rav Groener lui dit « est-ce que tu as fait quelque chose de spécial ? » Il répond « oui, tout à fait, quand vous m'avez demandé ce que je faisais Mifs Saïm, j'ai tout simplement appelé le maître Abad, près de chez moi, et j'ai demandé à ce qu'on me donne quelque chose, qu'on me donne un travail, qu'on me donne quelque chose à faire pour faire Mifs Saïm. » Et j'ai pris sur moi de le faire. Et quelques temps après, la petite fille a guéri par miracle. Rav Groener a donc rapporté ça au rabbi. Et là, le rabbi a eu une réponse magnifique. Si les gens savaient ce que fait Mifs Saïm, Mifs Saïm, aller faire quelque chose pour un autre juif, eh bien ça change la vie, ça change tout. Voilà ce que c'est le pouvoir des Mifs Saïm, d'aller aider un autre juif. Ça crée des miracles dans le quotidien. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la Terre. Aujourd'hui, nous sommes au 48e chapitre de Tania, nous allons aborder ensemble cette question-là qui est ce simple retour des choses. Si Dieu fait tant pour nous, nous devons aussi faire quelque chose pour lui. Oui, il le mérite. Oui, si on peut le dire de cette façon-là. Juste après, c'est quelques notes de Nigoun. Pardon. Sous-titrage ST' 501 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 quelque part, tout ce qui pourrait être instinctivement négatif parce que matérialiste, matériel, grossier, animal, plus il va développer en lui la dimension divine et d'infini qui est dans lui, et plus il va s'extraire de cette limite-là qui est dans le monde. Parce que par définition, si je suis mes pulsants, je suis mes désirs, je ne suis pas quelqu'un de libre. Donc là où on se demandait est-ce que je peux rester quelqu'un, entre guillemets, de détacher de cette recherche infinie, systématique, permanente, de la divinité en moi, dans le monde, dans ma vie, etc. Est-ce que je peux exister ? Est-ce que c'est une façon justement libre d'exister ? Là on voit que non, parce que c'est l'inverse. En fait je suis totalement l'esclave quelque part de tout ce que mon cœur m'exige, ou mes émotions m'exigent, ou mon corps m'exige aussi parfois. Donc il faut sortir de ces limites-là. De la même manière que Dieu lui aussi est sorti de ces limites d'infini, si l'on peut dire de cette façon-là. C'est-à-dire en étant lui infini, la façon avec laquelle il a pu créer le monde, il a pu nous créer, c'est quelque part sortir de cette limite de l'infini pour devenir quoi en réalité ? Quelqu'un qui va se limiter, enfin quand on dit quelqu'un, c'est-à-dire qu'il va adapter sa lumière à ce que nous sommes et ce que nous recevons ici-bas. C'est donc une histoire d'infini tout cela. Vous connaissez cette fameuse histoire ? Quand on a amené le petit livre du Tania, parce que c'est un petit livre quand on le voit. Et bien le Tania, on l'a amené au Rabbi Lévi Yitzhak de Baditchov, ce grand sadique-là. Il a regardé, il a regardé le livre, il a regardé avec émerveillement. Il a dit, mais comment est-ce que l'auteur de ce livre-là a réussi à faire rentrer un Dieu qui est tellement grand dans un livre si petit ? Dans le même esprit, le roi Salomon le dit, dans la Bible, dans le Tanakh. Il dit, A priori, ça a l'air si compliqué. De manière beaucoup plus globale, comment est-ce que Dieu qui est infini a pu créer un monde qui est si limité ? Alors la solution à cette question-là, on va la trouver à travers le secret du Tim Tzum. C'était le principe même de cette contraction, de ce voile-là que Dieu, ce système qu'il va créer, de faire en sorte que, comme la Kabbalah nous le dit, elle nous explique de manière longue et large et approfondie les différentes façons avec lesquelles Akadosh Baruch Hu l'a fait pour faire en sorte que cette lumière de l'infini du Saint-Ménie soit-il puisse s'adapter pour donner naissance au monde dans lequel nous vivons, qui est un monde en fait qui est limité. Dans les événements précédents, on nous a montré comment Akadosh Baruch Hu nous aimait. En fonction de cela, on nous a dit, « Puisque Dieu nous aime, nous aussi, on doit lui rendre cet amour. » On va comprendre ici quelle chance nous avons et de quelle façon, quel est le chemin qu'on doit emprunter pour retrouver cet amour et pour donner cet amour à Akadosh Baruch Hu en retour. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de définir comme étant des éléments infinis quand on parle d'illimité ou d'infini ? Alors, il y a le forfait téléphonique, c'est le blase. Vous savez, quand nous, on avait, il y a quelques années, notre génération, on ne savait pas ce que c'était le téléphone portable. On a grandi un petit peu, on a découvert qu'il y avait le téléphone portable. Bon, mais après, ensuite, il y a eu ce qu'on a appelé le forfait illimité, ce qu'on a tous aujourd'hui. Forfait illimité, mais à l'époque, vous imaginez, on se battait pour, on payait très très cher pour avoir une minute de téléphone, on payait chaque petit texto qu'on envoyait. Imaginez, aujourd'hui, avec les WhatsApp, etc., si on payait chaque message WhatsApp qu'on enverrait, ce ne serait pas si mal, si mauvais, on perdrait peut-être un petit peu moins de temps. Mais, moi qu'il en soit, il n'y avait pas cet infini là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est infini. Voilà, forfait infini, forfait illimité. Tu peux appeler autant que tu veux, passer des heures au téléphone, aller dire ça à nos parents, nos grands-parents, même nous, comme nous étions pétus, un peu plus petits, plus jeunes, ça n'existait pas, d'avoir comme ça la possibilité de ne pas payer, de parler pendant des heures. Forfait illimité. La notion d'illimité, elle existe quand même. C'est la raison pour laquelle on se rapproche de ma chiard. On sent qu'on a la possibilité de toucher à quelque chose qui sort des limites. Oui, ça existe. On a la possibilité. Mais, mais, ce n'est pas exactement ce dont il est question ici. On va le voir. Mais, quand on veut parler d'infini, il faut essayer de trouver un petit peu des repères. Quelque chose qui se rapproche de ce que nous sommes, de ce que nous vivons. Si on réfléchit, par exemple, au nombre d'étoiles qu'il y a. Ah, pensez, il y a d'infini galaxies, d'infinies étoiles. On est incapable de les dénombrer. Il y en a beaucoup. Si on réfléchit, par exemple, au sable fin qui est au bord de l'eau, est-ce que c'est possible de compter le nombre de grains de sable qu'il y a ? Non, ça a l'air infini. Voilà, ça a l'air infini. Et puis, par exemple, dans la halakhah, il y a une expression qui dit comme ça. Ma'im, she'en la'imsof. L'eau qui n'a pas de fin. En effet, je vais regarder la mer, je vais regarder l'eau. Ça n'a pas de fin. Je vais me mettre à compter le nombre de gouttes d'eau qu'il y a dans la mer. Ça me paraît infini. Voilà, la notion d'infini, elle se rapproche de ma perception quand je pense et quand je vois toutes ces choses-là. Dans les mathématiques, il y a aussi une façon, il y a un principe d'infini. D'infini, chiffre à l'infini. On compte à l'infini. Il y a, quand on va parler de l'énergie, par exemple, nucléaire, dans une centrale nucléaire, il y a une forme d'infini d'énergie. Voilà, ça ne s'arrête jamais, a priori. Ça pourrait ne jamais s'arrêter. Néanmoins, cette expression-là d'infini, quand on le voit et quand on le perçoit sur une perception humaine, en réalité, elle est toujours en relation avec le chiffre, avec la limite, avec le nombre. C'est-à-dire qu'on la rattache à quelque chose qui est quand même limité, quelque part. On parle de quelque chose de très, 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 très grand, qu'on n'est même pas capable de définir la fin et la limite de cette chose-là qui est tellement grande. Et a priori, ça nous paraît infini, mais il y a quand même une limite puisque dans tout élément, dans toute créature terrestre, il y a une limite. Donc, nous, on le perçoit comme quelque chose d'infini et d'illimité, mais il y a quand même une limite. Comme on sait qu'il y a un chiffre réel pour définir combien est-ce qu'il y a d'étoiles, combien est-ce qu'il y a de grains de sable, il y a une puissance d'énergie atomique qui est définissable, oui, qui est quantifiable. Même si ça nous paraît infini, on sait qu'on peut arriver à tant et tant d'enrichissements et pas plus et pas moins. Enfin, moins, oui, mais pas plus que cela. Après, si on va enrichir de manière différente, on va augmenter, d'accord, l'enrichissement. Mais la notion de limite existe quand même, même si à nos yeux, ça nous paraît infini. Même si jamais on réussira à aller jusqu'au bout de cette limite-là, même si jamais on pourra compter le nombre de grains de sable qu'il y a, mais il y a quand même une limite. C'est-à-dire que potentiellement et théoriquement, il y a une limite. Lechay, lechay. Quand nous parlons, par contre, d'Akkadosh Baruch Hu de l'infini, on parle vraiment de la lumière de l'infini, Saint-Béni soit-il. Ça veut dire qu'on parle d'infini, d'illimité. Que ce soit au niveau du temps, de l'espace, ou de la description qu'on est capable d'en donner. Au niveau de l'espace, la lumière d'Akkadosh Baruch Hu se trouve partout, avec toute sa puissance. Il n'y a pas d'altération, il n'y a pas moins de lumière. La lumière, elle est la même. Ce qui va changer, c'est la perception de l'endroit. Mais l'intensité de lumière, de Dieu, va être la même partout. Il est partout, proche, loin, partout. Il n'y a pas de différence. Au niveau du temps, la lumière d'Akkadosh Baruch Hu, la lumière du divin, elle se trouve, et elle l'est, elle existe, dans une intemporalité, dans une forme d'éternité. Il n'y a pas de passé, de présent ou de futur. Cette présence-là ne s'affaiblit pas avec les années, ne vieillit pas. Elle ne se trouve pas dans un point précis du temps, et après, elle disparaît dans un autre. Comme on dit, tous les jours, dans la Téphila, Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Malach, L'Ambed, Hachem Melech, Dieu, il est roi maintenant, il règne maintenant, Hachem Malach, il a régné avant, Hachem Mimloch, et il continuera de régnir de la même manière. Il n'y a pas de limite de temps. Et, aucune façon de le décrire, qu'est-ce que cela veut dire. C'est-à-dire, au niveau de sa description, on ne peut pas le limiter dans une forme de description limitée. C'est-à-dire qu'à la lumière d'Akkadosh Bohu, on ne peut pas, par exemple, lui donner, allez, on ne peut pas lui donner, par exemple, une couleur. On ne peut pas le décrire à travers un domaine particulier ou un autre. On ne peut pas dire qu'il l'est, et qu'il apparaît à travers telle dimension et pas une autre dimension. Dieu, il est partout. Dieu, il n'est pas limité par aussi sa description. On ne peut pas dire que Dieu est plutôt intellectuel qu'émotionnel, ou plus émotionnel qu'intellectuel. C'est une lumière abstraite. C'est une lumière qui n'a pas de description et qui pourrait la limiter et la décrire. Regardons dans les mots ce que le Tannien nous dit ici. Rabi Shnozaman. Veillez. Quand un homme commence à réfléchir à la grandeur d'Akkadosh Bohu, intellectuellement, et c'est de réflexion qui, comme son nom l'indique, c'est une réflexion, c'est-à-dire que comme c'est infini, en effet, ça fait appel à de l'infini dans cette réflexion-là. Quand on dit, quand on appelle quelque chose par son nom, eh bien, le nom qu'on lui donne décrit réellement ce qu'il est. Quand on dit Eintsof, on parle vraiment que l'expression d'Akkadosh Bohu pour l'extérieur, c'est qu'il n'y a pas de limite. C'est en quoi Eintsof ? Le nom d'Akkadosh Bohu, qui est la lumière et la vitalité, qui influence tous les mondes et qui donne de l'énergie à tous les mondes, n'est pas quantifiable, n'est pas qualifiable. Cette lumière, ce reflet-là qui est infini, n'a pas de limite. Birtzono Apachut, dans ce que se répand dans cette lumière, de cette vitalité qui correspond à sa volonté propre, simple, qui, elle, est totalement dénuée de toutes limites, de toutes descriptions, de toutes formes précises et particulières. Et il est en unicité avec son essence et sa puissance et ce qu'il est réellement à l'extrême même de cette unicité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas comme chez l'homme. Vous savez, la volonté d'Akkadosh Bohu qui lui est capable de tout et il a le pouvoir et il est infini. Il n'est pas limité par aucune limite. Ça veut dire qu'il ne se sépare jamais de ce qu'il est. Ça veut dire que même quand il s'exprime, son expression n'est pas quelque chose qui se détache de ce qu'il est et que son expression est aussi son essence. Ça veut dire que son nom et sa volonté, ce n'est pas comme chez l'homme où le nom et la volonté d'une personne, ça pourrait être une partie de ce qu'il est, un reflet de ce qu'il est et pas ce qu'il est vraiment. Chez Dieu, son nom, c'est lui. Sa volonté, c'est lui. Complètement. Et ils sont comme lui donc infinis. Il y a une différence par contre, un essentiel et un fossé énorme qu'on n'a pas la possibilité de rattacher et de rapprocher. On n'a pas la possibilité de créer un pont entre les deux. Entre la lumière de l'infini du Saint-Venis soit-il et les créatures. Entre l'infini et le fini. Entre la lumière, le or et une sauve ce reflet de lumière qui est la projection de l'infini du Saint-Venis soit-il, selon sa description, lui va éclairer sans aucune limite. Alors que les créatures, eux, par définition, toutes les créatures, elles sont définies par leurs limites, par leur lumière limitée. C'est-à-dire qu'elles ont un endroit, un espace, une description, un lieu, un temps et s'il y avait cet enchaînement des choses, de tous ces mondes qui vont être créés par Dieu, qui provient de la lumière de l'infini du Saint-Venis soit-il. Ça veut dire si on avait une vitalité propre, intense, puissante, telle qu'elle est à la base, directement, dans ces mondes-là, sans les Tsim Tsumim, sans qu'il y ait ces adaptations, ces voiles, ces écrans, ces rideaux, quelque part, qui vont estomper un petit peu cette lumière-là pour qu'on puisse la recevoir, alors à ce moment-là, il n'y aurait pas de monde. On ne pourrait pas supporter. Raq et Seder, madrigot, madrigal et madrigal, madrigal, il a expliqué dans plusieurs endroits que dans toute forme, dans toute projection, dans toute connexion qui est entre deux éléments, dans tout partage, dans toute évolution, il y a un système de cause à effet, il y a un système de conséquences qui sont créées par quelque chose qui a initié ces conséquences. Il y a toujours un rapport, toujours un contact, les choses n'arrivent pas comme ça, elles arrivent parce qu'il y a eu quelque chose juste avant, qui s'est engendré. Tu es dans cet état émotionnel, c'est parce que tu as créé tel état et telle chose, tu as vécu tel et telle chose qui t'amène à cet état émotionnel. Tu es arrivé à cet état intellectuel, c'est parce que tu as initié cet état intellectuel. Tu arrives à cet état émotionnel parce qu'il y a un moment où tu as pensé à ce que tu as pensé. Tu as la possibilité de reprendre le pouvoir, par exemple, sur le cheminement des choses parce qu'il y a toujours un système de lien de cause à effet. Dans la création du monde, c'est pareil. Et quand Dieu descend et fait descendre cette lumière d'Akadej Boku et s'il va sur Terre pour créer le monde, il y a obligatoirement un système de cause à effet. Le système, même le principe de cette cause à effet, c'est ce qui va permettre une forme de limite de se créer bien qu'elle vienne d'une lumière qui, elle, était limitée. Si vraiment, il n'y avait pas tout ce système-là, le monde ne pourrait pas exister tel qu'il existe aujourd'hui. Ça pourrait être autre chose, mais en tout cas, pas ce qu'il existe, pas ce qu'il y a aujourd'hui. S'il n'y avait pas ces passages, s'il n'y avait pas ces transmissions, ces transferts, petit à petit, s'il n'y avait pas ce système d'enchaînement des différents mondes qui se transfère à travers tout un système de limites, alors à ce moment-là, les mondes ne pourraient pas exister tel qu'ils sont aujourd'hui. Viprinade, vous levez ta khlite, avec un but précis à chaque fois, avec une limite précise à chaque fois. Notre monde, c'est un monde qui est limité de tous les côtés, de tous les sens, c'est-à-dire physiquement, matériellement, mais aussi au niveau même de sa perception, de ses mesures, de ses notions dans tous les domaines, tout ce qui fait la richesse de la vie d'un homme ici-même sur Terre et des différents mondes, indépendamment de l'homme, d'ailleurs, de toutes les créatures. Et ils se définissent, toutes ces créatures, elles se définissent à travers leur description et leur entité, à travers leur particularité, leur singularité. et la singularité, c'est par définition une forme de limite. Je suis cet animal, l'homme et pas un autre animal, je suis tel homme et pas un autre homme, je suis tel objet et pas un autre objet. C'est ce qui définit, justement, la richesse de toutes les créatures. Mais si on va regarder aussi ce qui se passe au niveau des différents mondes, regardez ce qui se passe entre les hautes sphères, par exemple, les hauts cieux et la Terre dans laquelle nous vivons. Mais à Retzlarekia, par exemple, comme les Chachamim le disent, il y a ce processus d'évolution et il y a 500 années, si on peut l'exprimer de cette façon-là, de passage et d'évolution qu'il y a entre la Terre et les cieux, les premiers cieux. Et entre chaque cieux, il y a aussi cette longueur de temps, on peut l'écrire de cette façon-là, de 500 années à chaque fois, les Chachamim nous disent. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on est vraiment, en fait, il y a une différence qui se décrit à travers, justement, des limites. Et entre chaque espace, il y a aussi cette longueur-là qui nécessite 500 années d'évolution. Il s'est dit comme ça dans le Talmud qu'il y a une épaisseur aussi de 500 années entre chacun de ces mondes-là. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'énorme. Mais avec ça, peut-être que c'est a priori incantifiable. On ne s'imagine même pas ce que ça veut dire cet espace-temps-là. Et on ne s'imagine même pas un petit peu qu'est-ce que ça peut vouloir dire une évolution de temps, une unité de temps de 500 années pour créer l'espace entre deux cieux. c'est du temps encore. C'est quantifiable. C'est quand même une forme de limite. Même si ça nous paraît imperceptible, mais ça reste quand même une limite puisque c'est 500 et pas plus, c'est pas 600 et pas 400. Ça veut dire que l'existence de ce monde-là, les limites que nous percevons, ce ne sont pas donc des limites qui ne sont que des limites, on va dire, sensorielles, des limites qu'on est capable de ressentir, qu'on est capable de percevoir. Ce ne sont pas des limites qui dépendent des mondes et des domaines qui dépendent des perceptions de l'homme. Quand par exemple Talmud nous dit qu'il y a cet espace entre la terre et les cieux de 500 années et d'épaisseur la même chose entre chaque monde. Alors on peut dire par exemple, oui, qu'on ne parle pas par exemple d'une notion matérielle, qu'on parle de quelque chose de spirituel. Mais même si nous parlons ici d'une perception ici qui nous paraît très éloignée de ce qu'on peut percevoir, le fait qu'on définisse les choses de cette façon-là à travers des limites, c'est quelque part qu'il y a une notion de limite. Maintenant, le rabbis chansallemagne veut nous dire, regarde, si tu passes maintenant à un autre domaine, tu quittes ce monde la matérielle et physique pour parler du monde spirituel, pour parler du Rolamaba par exemple, pour parler du monde futur ce que nous appelons, pour parler par exemple du Gan Eden. Et bien en fait, on va voir que là-bas aussi il y a une forme de limite. Comment il y a une limite là-bas ? Il suffit de voir que dans le monde futur et dans le Gan Eden, il y a des Nechamot des Tzadikim, les âmes des Tzadikim qui vivent là-bas, qui profitent du rayonnement de la Shrina, de la présence de Dieu. Ça veut dire que c'est l'endroit où les Nechamot réellement profitent là-bas. Mais les âmes elles-mêmes, vous voyez, elles reçoivent ce qu'elles reçoivent en fonction de ce qu'elles sont et en fonction des limites de ce qu'elles sont. Ça veut dire que même quand elles arrivent dans le monde futur, elles sont descriptibles et elles sont limitées par ce qu'elles sont elles-mêmes. Cette Nechama, c'est cette Nechama et cette Nechama, c'est une autre Nechama. Donc, elles ont une forme de limite. Donc on voit ici qu'en fait, même quand on va quitter les limites de ce monde-là, on arrive déjà, en fait, on arrive encore à trouver une forme de limite qui nous poursuit et qui est toujours avec nous. Les Chayim, les Chayim. Vous connaissez l'histoire de cette femme-là qui est venue voir Élicha, le prophète Élicha. Cette femme qui est venue voir le prophète Élicha lui a dit j'aimerais absolument nourrir mes enfants. Et le problème, c'est que cette femme-là, elle était veuve. Elle avait deux enfants. Son mari est décédé et il lui a laissé une dette qui était énorme. Elle ne savait pas comment s'en sortir, comment rembourser sa dette et comment nourrir ses enfants. Élicha a calmé cette femme-là et il lui a posé une question. Il lui a dit qui était ton mari et comment ça s'est effacé et comment ça se fait que ton mari s'est retrouvé dans ces dettes-là, dans cette situation-là. Cette femme-là a décidé de raconter l'histoire. Elle lui a dit voilà, son mari il s'appelait Ovadia et il s'occupait de diriger la maison du roi Ahav. Ovadia était un homme qui craignait Dieu, quelqu'un qui faisait beaucoup de la zidaka à la charité. Et quand la reine Isabelle qui elle était mauvaise, extrêmement mauvaise, a commencé à chasser, à pourchasser les prophètes des d'Akha de Joao et même tuer beaucoup de cette sadikim de cette époque-là, Ovadia s'est mis en danger pour cacher de nombreux prophètes que le texte nous dise pour les cacher pour être sûr que cette reine-là Isabelle ne les trouve pas. Elle raconte l'histoire et continue à raconter à Elisha et dit il a même décidé de les nourrir par ses propres moyens. Il a donc pour cela dû mettre toute sa richesse et tout ce qu'il l'avait en fait et rentrer dans des dettes qui étaient incantifiables. Le prophète Elisha a demandé à cette femme-là il lui a dit dis-moi qu'est-ce que tu as à la maison ? Il lui a dit j'ai plus grand-chose j'ai quasiment rien. Il lui a dit mais qu'est-ce que tu as ? Il dit j'ai une petite cruche et dans cette cruche-là il y a un peu d'huile. Elisha lui a dit voilà tu vas aller prendre là-bas cette petite fiole d'huile cette petite cruche d'huile mais tu vas aller chercher aussi tous les récipients que tu as dans ta maison et tu vas aller aussi également aller chercher et tu as emprunté même tous les récipients qu'il y a chez tes amis tu vas les faire rentrer chez toi à la maison et puis tu vas verser cette huile-là que tu as dans cette petite fiole-là dans cette petite cruche tu vas en mettre partout. Elle ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire elle va elle s'enferme dans la maison elle prend tous les récipients elle va voir ses amis et va leur emprunter tous les récipients qu'ils ont et voilà qu'elle se met à verser avec cette petite cruche là où il y avait un tout petit peu d'huile. Alors ça doit faire sourire cette histoire parce qu'aujourd'hui l'huile commence à coûter très 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 cher mais en effet c'est historique l'huile ça a coûté ça a toujours été une forme de valeur et ça a toujours valu quelque chose d'énorme même si on ne s'en rendait pas compte et donc elle commence à verser avec cette petite cruche là et en fait il y a un miracle qui se produit la petite cruche ne s'arrête pas et de cette façon là elle réussit à remplir une pièce énorme de récipients et de cruches et de tonneaux et l'huile ne s'arrête pas de couler et elle remplit elle remplit elle remplit elle remplit de cette façon là vous avez bien compris le miracle a eu lieu cette veuve là a pu avoir cette richesse d'huile et le vendre et de cette façon là elle a pu rembourser toutes ses dettes et vivre normalement et nourrir ses enfants qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire là on voit qu'en fait on passe de l'infini à quelque chose de fini dans quel sens on passe en réalité à de l'huile qui est a priori limitée qui devient illimitée et qui va rentrer dans les limites donc pour être utilisable oui pour être productif cette huile là doit être posée dans des réceptacles qui sont limités mais à la base c'est une influence c'est une lumière qui elle est finie donc qui est infini et qui rentre dans quelque chose de fini et je peux le percevoir justement parce qu'elle est dans une forme de limite alors j'ai la réponse ici à la question si la lumière d'Akadosh Mourkou c'est de l'infini pourquoi est-ce que je suis dans un monde qui lui est limité et bien c'est justement pour cela pour que je puisse recevoir quelque chose d'infini je suis obligé de créer un réceptacle qui lui va être fini va être limité imaginons maintenant on a besoin de recharger notre téléphone et on a besoin on n'a pas d'énergie et on se dit ok très bien je vais aller à l'extérieur de la maison j'ai pas d'électricité à la maison et à côté de chez nous à la maison de la maison même si c'est pas du tout une bonne idée il y a une centrale nucléaire et on va comme ça on va sur le réacteur nucléaire on pose le téléphone on se dit ben voilà à côté au moins je suis sûr qu'il va être rechargé parce que c'est la source de l'énergie qu'est-ce qui va se passer avec le téléphone il va brûler complètement il faut qu'il y ait un transformateur d'accord il faut un transformateur avec des adaptateurs qui chacun lui va permettre à l'énergie de s'estomper de s'adapter petit à petit et depuis cette centrale nucléaire jusqu'à chez nous à la maison il y a tout ce système qui va faire ressort qui va adapter cette intensité d'énergie qu'il y a est-ce qu'un homme qui est un grand érudit un grand sage un très très grand sage un érudit est-ce qu'il est obligatoirement un enseignement qui est productif qui est comme il faut est-ce qu'il réussira à enseigner un petit élève qui apprend la lecture pas obligatoirement le plus grand des érudits le plus grand des intellectuels parfois le plus grand des philosophes est incapable d'expliquer et de partager tout ce qu'il est capable de connaître donc en réalité c'est pas nécessairement le cas c'est pas parce que tu as beaucoup de connaissances que tu es capable de les transmettre c'est pas parce que tu as beaucoup d'énergie que tu es capable de les transmettre chez Akadosh Baruch Hu c'est ce qui va se passer Akadosh Baruch Hu a besoin lui aussi de ce tzintzum de ce système de contraction pour pouvoir donner on a besoin de s'adapter pour recevoir ce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous donner et donc c'est l'homme qui va s'adapter mais c'est aussi Akadosh Baruch Hu qui va créer ce système de l'ordre de l'enchaînement Akadosh Baruch Hu en réalité il va quelque part voiler sa lumière et il va nous laisser passer juste un petit filet comme ça de lumière contracté qui lui va quelque part passer à travers tous les mondes ce que nous appelons le Horakav c'est une lumière qui va passer à travers tous les différents mondes et en fonction du monde dans lequel il se trouve il va éclairer d'une certaine façon cette lumière va quelque part si on peut dire de cette façon là s'amoindrir il s'est adapté plus le monde il va être bas dans le monde d'Atsilot on aura une grande lumière et un peu moins dans le monde de Bria encore un petit peu moins dans le monde de Yetzirah et encore un petit peu moins et beaucoup moins même dans le monde d'Asiya à tel point que dans le monde d'Asiya dans lequel on se trouve il y a une obscurité une opacité il y a une tellement grande difficulté de voir la présence de l'infini du Saint-Béni soit-il tous ces petits détails là on peut les percevoir justement parce qu'on est capable de voir et de comprendre ce qu'Hakadosh Baruch Hu a voulu produire quand il crée le monde à travers toutes ces limites là terminons dans les mots si vous voulez bien ce que nous venons d'expliquer ici nous avons parlé des Tzadikim qui eux aussi même s'ils profitent dans les mondes spirituels de quelque chose de particulier mais ils dépendent aussi de ces limites là même si on parle par exemple des Malachim des anges eux aussi sont limités par ceux-là qui eux aussi sont à des niveaux qui sont moins élevés que les Nechamot par exemple de ces Tzadikim sont très élevés et les Bifrinadou ils sont quand même limités aussi quand on parle bien sûr des limites qu'un ange peut avoir on ne parle pas des limites que nous on est capable de connaître ici des limites d'espace et de temps il y a des limites qui sont mesurables par les kilomètres il y a des limites qui sont mesurables par exemple par leur poids ou par la puissance de lumière et il y a des limites qui sont définissables qui sont compréhensibles et perceptibles selon des codes différents des autres codes d'accord c'est pas du tout les mêmes limites que nous ne pouvons percevoir mais il y a des limites donc les anges sont dépendants de limites il y a une limite à leur profit à leur plaisir quand ils profitent du rayonnement d'Akodesh Bochou et de cette lumière de l'infini du Saint-Bin soit-il ils ne peuvent pas recevoir un plaisir et un profit de ce rayonnement d'Akodesh Bochou qui lui serait infini d'accord parce que par définition chaque malach il a sa particularité sa singularité parce que si vraiment il recevait en réalité l'intensité de lumière de l'infini du Saint-Bin soit-il afin qu'ils ne s'annulent pas qu'ils ne disparaissent pas au point de redevenir en réalité ce qu'ils étaient avant à savoir l'infini du Saint-Bin soit-il autrement dit c'est parce qu'ils sont limités qu'ils peuvent recevoir quelque chose parce que s'ils étaient totalement infinis et totalement illimités ils ne pourraient rien recevoir parce qu'en fait ils n'existeraient pas le fait d'exister c'est ce qui nous permet justement de recevoir quelque chose même si c'est la source même si ça vient d'une source qui est infinie qui est illimitée sur ces mots-là on va se souhaiter une excellente journée on se dit à très bientôt je vous invite à partager liker et commenter cette publication n'hésitez pas et je vous dis à très 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 bientôt à très bientôt